Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle soirée de football, un petit mot sur les conditions de jeu pour commencer et un pied de nez aux cassandres de la météo qui nous annonçait de la pluie, certes le ciel est menaçant mais pas de gouttes pour l'instant, bref rien de tout cela n'a réussi à décourager des supporters qui sont très nombreux et qui vont soutenir très fortement l'Europe. La défense était un peu à la rue à mon avis, mais la passe était bonne, il a eu tout le temps d'ajuster ça. Ce but en tout début de match devrait leur apporter de la confiance, il a choisi de jouer long, on nous annonçait la pluie, la voici, il tente de la jouer dans l'espace, c'est dégagé loin. Un long ballon vers l'avant, attention, ça ne passera pas, il a essayé d'y aller seul mais sans réussite. Ajaccio qui réalise un très bon début de route, il tire ! La bonne passe, c'est un bon mouvement, c'est bien donné dans la profondeur. La frappe, superbe ! Valenciennes qui exploite bien les côtés quand même. Oui, surtout devant. Devant, devant, mais vous pouvez nous décrypter tout ça d'arène. Mais avec joie Grégoire, ils attirent les joueurs adverses et essayent d'étirer leur défense pour créer des espaces à exploiter par leur coéquipier. C'est bon ? Et le raide côté droit, il a du soutien ! La passe est précise. Long ballon ! Il allonge, pourquoi pas ? Il joue sur sa gauche. Il est passé ! C'est joué long, c'est dangereux. Il allonge vers l'avant. Roya Vanger. Oh, l'inspiration ! Et ça finit au fond ! Ils sont récompensés de leurs efforts sur cette égalisation. Il faut dire que dans cette position tout seul, il ne manque pas souvent sa cible. Il a filé ! C'est la mi-temps dans ce match intéressant. Espérons que la seconde période sera toute aussi belle. C'était une première période très agréable. On a vu deux buts, des occasions et tout reste à faire dans la seconde partie. Les équipes rentrent donc au vestiaire sur ce score de 1 partout. On parle, on parle, mais le jeu a déjà repris. Il y a quand même une grosse différence sur le nombre d'occasions. Et je pense qu'avec un peu plus de réussite, ça pourrait faire pencher la balance. Le bon jaillissement. Debussy. Le bon ballon. Le jeu repart vers la droite. Jolie accélération sur l'aile droite. Il y a peut-être un coup à jouer. Il cherche à le servir. Il décide d'allonger le jeu. C'est intercepté. Ça aurait pu faire mal. Floyd a yité. La passe en retrait vers son défenseur. Une très longue passe. Bonne interception. Il y avait danger. S'il le trouve. La passe dans la profondeur. Et à distance. Ça peut être dangereux. Et non ! Ils reprennent l'avantage. Ça, c'est du jeu collectif. Il passe de défense. On attaque à 100 à l'heure. Et au bout, il y a but. On attendait un arrêt de jeu. Le changement va pouvoir avoir lieu. Les voici avec un but d'avance. Bonne lecture de la trajectoire. Bien. La profondeur. Ça passe dans l'axe. Ça peut faire mal. Sur le poteau. Valenciennes qui procède à un autre changement. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jeu. Alors, il valait mieux le sortir maintenant. Plutôt que de risquer la blessure. Ça sent la frappe. Attention, la frappe. Quel but ! C'est peut-être un pas de gérant vers la victoire. Une longue frappe qui finit au fond. On parle souvent de la trajectoire imprévisible des ballons mondaires. Mais là, on savait exactement où ça allait finir. Dans le but. Bien. C'est reparti. Et il y a maintenant deux buts d'écart. Oui, il domine franchement en ce moment. Et ça devient très compliqué pour l'équipe en face. Mais je crois qu'il y a faute, c'est ça. Oh, quel caviar ! Oh, le cas de Paris, c'est dangereux ! Et maintenant, tout à l'heure. Et c'était bien avant l'idée. Mais la passe n'était pas assez précise. Valenciennes qui essaye de construire. C'est joué long. Il s'est récupéré facilement. Coup de sifflet de l'arbitre. Le match est fini. Quelle victoire. Quelle victoire absolument fantastique. Et sincèrement. On va se… On va se... Merci.